Merci de nous avoir rejoints pour le dernier webinaire de cette série, co-organisée par Carto NG et Erythimo dans le cadre de notre projet AFD de renforcement de capacité du secteur de la solidarité internationale au sujet de la gestion des données programmes. Le webinaire d'aujourd'hui va traiter de l'info sobriété, comment l'appliquer à mon OEC. Petite information, le webinaire aujourd'hui sera enregistré pour être également disponible en ligne, comme c'était le cas pour les autres webinaires. Peut-être, Mathieu, je te laisse introduire les différents intervenants, participants, etc. Je vais aussi me présenter, mais voilà, je te laisse commencer. Je te passe la main tout de suite si tu veux effectivement te présenter, puis je vais présenter les intervenants et peut-être juste dire deux mots aussi sur les interactions au cours de la session, mais je t'en prie. Ça marche. Et du coup, certains d'entre vous me connaissent déjà, mais je m'appelle Marion, je travaille pour Carto NG en tant que responsable de projet en gestion de l'information. Donc voilà, on a aussi beaucoup à faire à des situations de l'infobésité avec les partenaires qu'on accompagne. Ça va être une session très intéressante. Et donc, je facilite la session avec Mathieu. Je ne sais pas si tu veux te présenter, présenter Rétino pour ceux qui te connaissent. Je vais essayer de faire plus rapide que les fois dernière. Je m'appelle Mathieu, du coup, et je suis en charge de, pour le dire vite comme ça, de l'informatique pour un réseau qui compte à peu près 70 associations de solidarité internationales qui s'intéressent plus particulièrement aux questions de visibiliser l'information qui nous parvient d'organisations de l'association civile un peu partout dans le monde. D'une part, il y a une dimension, un logiciel libre au sein du réseau Rétimo depuis à peu près la fin des années 90, puisque c'est lié à la question des outils de production et de diffusion de la dite information de la société civile, d'où nos discussions avec Arto ONG sur les sujets qui nous intéressent dans le cadre de ce cycle. Et du coup, on aura aujourd'hui Marie-Lyne, qui est à l'écran là tout de suite, et Sophie, qui va nous rejoindre avec sa webcam. Marie-Lyne, je te laisse dire un mot pour te présenter, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous, merci Mathieu. Je suis Marie-Lyne, je travaille pour Arto ONG, j'ai la casquette de DPO, Data Protection Officer, et je suis également responsable de projet sur un projet de la promotion de la gestion responsable des données, qui nous permet entre autres de faire ce webinaire avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. On a parlé la semaine dernière dans le précédent webinaire des vrais risques encourus par les ONG, et aujourd'hui, l'info sobriété est la suite, logique et naturelle de ces discussions, puisqu'on accumule des données, et on a tendance à les oublier, et on va aborder tout ça dans les minutes qui viennent. Merci Marie-Lyne. Sophie, est-ce que je te laisse te présenter ? Je crains que ton micro soit coupé, je pense qu'il faut que tu le réactives, voilà. Pardon. Oui, je suis Sophie, je travaille pour Terre des Hommes à l'Ontgen, comme conseillère Mille, donc suivi évaluation, accrobat, redevabilité et apprentissage. Merci Sophie. Je voulais également remercier Anaïs, qui nous a aidé à préparer à nouveau cette session comme les précédentes, et puis John pour la partie technique, dont la captation de ce webinaire. Et puis on va passer tout de suite à l'introduction, pour essayer de définir un petit peu ce qu'on entend par infobésité. Ce type d'information, vous allez pouvoir le trouver dans cet ouvrage qui a été produit par Carte ONG, mais pour le dire vite, je vais essayer de ne pas m'emmêler du pinceau, l'infobésité, ou ce qu'on appelle aussi Information Overload, ça désigne le phénomène d'abondance et de surcharge informationnelle. Donc un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur depuis la numérisation du monde, et entre autres depuis la généralisation de l'usage des ordinateurs d'une part et d'Internet, et encore plus depuis le web et dans ses évolutions. Donc on est dans une période là où il y a cette injonction à collecter autant de données qu'on peut, le plus possible, et du coup ça provoque un effet, en gros pour être crédible, il faudrait avoir collecté beaucoup de données à l'appui de notre travail de terrain, etc. Du coup, c'est une approche très technocentrée, qui est corrélée à l'idée qu'on pourrait piloter des programmes, faire du pilotage par la donnée, le Data Driven Policy, et voilà, du coup c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas uniquement dans notre secteur à nous, c'est une tendance qu'on observe dans beaucoup d'espaces, et qu'on voit de la part des bailleurs, c'est une demande qui est de plus en plus présente. Donc, comme on se retrouve face à une quantité croissante de données à gérer, dans l'ASI et dans d'autres espaces, avec une prédilection pour les données de nature quantitative, et bien en fait, petit à petit, on a tendance à collecter de la donnée, la stocker, la traiter, etc. avec des ordinateurs, et donc on privilégie la donnée quantitative et la donnée qualitative, et donc quand on parle d'infobésité ou de saturation des données, il y a un risque de ce parti pris en faveur de données quantitatives, et des méthodes, des monométhodes de collecte de données, à base de questionnaires, de sondages, etc., plus que d'enquêtes et d'entretiens semi-directifs. Et il y a aussi ces problématiques dont on a parlé rapidement en introduction, et cette question du brouillard informationnel, j'emploie ce terme-là, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est l'idée que ça empêche de distinguer une information vraiment utile, et puis du coup, ça a comme effet que ça entrave la prise de décision, et ça rend également plus complexe, et ça, on va en reparler entre autres avec Marie-Lyne, une gestion responsable des données, et donc ça a des implications en matière de protection des bénéficiaires. Donc, il y a deux, enfin nous, on a identifié deux problèmes majeurs, c'est que trop d'informations, ça peut empêcher l'accès à l'information véritablement utile, d'une part, et puis il y a l'aspect, ça évacue le facteur humain, et juste sur la surabondance des données, en fait, il y a un centre d'organisation de l'esprit civile aujourd'hui qui nourrisse la crainte que les données qui sont analysées et qui sont issues du processus de gestion de l'information soient biaisées, ça on en a parlé un petit peu pendant le troisième webinaire sur la qualité des données, et qu'au final, elles passent à côté du besoin ou du problème, et ce sentiment d'incertitude, il est aggravé par la numérisation du processus de gestion numérique de la donnée, avec des analyses, parfois, qui sont faites à distance par des experts ou des expertes, qui ont une compréhension limitée du contexte local, d'une part, et puis ça entraîne également un faux sentiment de fiabilité des données, parce qu'au final, le risque, c'est que les ONC ne prêtent pas assez attention à la qualité des données et qu'elles ne dédient pas assez de temps au processus de curation des données. Donc, ça soulève des problèmes liés à la gestion responsable des données, c'est-à-dire à la responsabilité d'utiliser des données qu'on collecte, en lien avec les attentes des personnes qui offrent leurs informations, leurs données, et c'est ce que vous avez peut-être déjà ressenti, c'est le surveille-fatigue. Et l'autre aspect dont j'ai parlé juste avant, c'est la difficulté à protéger des données qu'on stocke, et ça, c'est consciemment ou parfois inconsciemment, et surtout qu'on risque d'oublier. Donc là, on voulait faire un petit état des lieux avec Marion, à qui je passe la parole tout de suite, pour savoir où en sont les ONG sur cette question-là. Et peut-être où en sont les ONG, mais juste avant d'aborder cette question-là aussi, et de voir avec les intervenantes comment adresser ce problème, un peu cibler quelques raisons que vous retrouverez aussi dans l'étude de cartongé dont tu parlais au début, Mathieu, sur en fait pourquoi ce processus d'infobésité chez les ONG, mais pas que, avec, enfin voilà, on voit de manière générale une tendance à vouloir générer une quantité de données qui est supérieure au besoin. En fait, aussi parce que les ONG interdit dans des contextes instables, où ils ne sont pas certains de pouvoir collecter, d'organiser une deuxième collecte, de pouvoir, voilà, donc il y a cette tendance à, dès que c'est possible de collecter la donnée, à vouloir collecter le maximum de données possibles sans toujours savoir comment on va l'utiliser. C'est aussi une duplication des efforts de collecte parfois, au sein de la même ONG par manque de transversalité, ça peut expliquer aussi, mais aussi duplication de collecte entre les ONG qui, plusieurs ONG vont collecter par manque de coordination, peuvent parfois collecter les mêmes informations encore et encore, parfois sur les mêmes, sur les mêmes populations. Donc voilà, et puis c'est pas toujours facile, c'est pas uniquement un manque de coordination, mais c'est pas toujours facile aussi pour les ONG de disposer d'outils qui permettent, voilà, de stocker et de réfléchir à comment stocker, combien de temps stocker, etc., de supprimer facilement aussi les données qui sont collectées, souvent on archive, on archive, on archive, voilà, et il n'y a pas aussi des outils, il existe des outils, mais c'est pas forcément toujours connu des ONG, pour partager ou rendre accessibles des données aux bonnes personnes, donc aussi en ayant les bons droits d'accès, etc., donc on a une duplication des efforts qui arrivent. Tu parlais déjà du manque de qualité et de traçabilité des données, et du coup, pour pallier à ce problème, en fait, une surcollecte également. Donc voilà, et on peut ajouter à ça aussi, peut-être, avec la numérisation, le fait que les données deviennent un peu invisibles, c'est-à-dire que quand on collectait des données sur papier, les piles de papier s'empilaient, etc., et on avait conscience de la quantité de données qu'on collectait, et du coup, moins évident quand elles sont invisibles. Et enfin, une des raisons également, c'est le fort besoin de collecte pour le reporting, soit le reporting ascendant, donc soit un reporting siège ou un reporting bailleur, avec de plus en plus un besoin de pouvoir agréger des données macro, et donc qui nécessitent de collecter énormément d'informations, et on rentrera peut-être plus dans le détail avec Marilyn et Sophie. Voilà, et du coup, sur cette question, les ONG, en fait, nous, ce qu'on perçoit, c'est que le sujet, il est connu de manière générale, que le problème, enfin, les ONG savent qu'il y a un problème, et adhère même au principe qu'il faut être sobre dans la collecte des données, mais pour autant, le problème n'est pas forcément adressé ou résolu, en fait, par le secteur de manière générale. Et du coup, il y a un peu cette... C'est un peu difficile d'adresser le problème, et on va peut-être voir pourquoi. Du coup, voilà un peu pour en établir le succès, et je vais peut-être laisser la parole à nos intervenantes pour voir si elles souhaiteraient compléter cet état des lieux, s'il y a des éléments qui leur semblent importants de faire ressortir. Et peut-être, Marilyn, je te laisse l'avant. Oui, merci, Marion. Je vais rebondir, et pour me dire que je suis complètement d'accord avec cet état des lieux, je pense que c'est important de comprendre et de comprendre et de prendre conscience que la collecte ou l'envie de savoir, ce n'est absolument pas nouveau, que la nature même des opérations humanitaires font que c'est très difficile d'arriver à savoir vraiment ce qui se passe, d'arriver à calibrer correctement ces opérations et ces interventions, et que ce qu'on faisait à la main, de façon physique, avec des gens qui se déplaçaient sur le terrain, qui collectaient, qui faisaient beaucoup de papier, aujourd'hui, on a les promesses technologiques qui rendent tout cela beaucoup plus facile, grâce à des téléphones, grâce à différents systèmes de collecte. Il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de technologies qui sont investies là-dedans pour permettre une remontée des informations plus facile. Mais donc, on génère un tsunami de données qui vont s'accumuler très, très, très vite. Et c'est là où on percute complètement l'idée même d'info-sobriété qui aujourd'hui, il n'y a simplement aucune motivation pour aller dans ce sens-là. Pourtant, ça fait partie des principes de la protection des données, de la gestion responsable des données. Donc, on se retrouve avec des ONG et des équipes qui se retrouvent un petit peu coincées entre différentes injonctions qui peuvent paraître tout à fait contradictoires. Effectivement, et en termes d'injonctions, effectivement, ces injonctions aussi vont toujours au reporting de plus en plus important. Je sais que Sophie, c'est un sujet dont on a déjà discuté. Si tu me rebondiras là-dessus peut-être. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette notion d'injonction et de tension que Marilyn évoquait. Donc, de plus en plus, certains bailleurs imposent des indicateurs. Parfois, ça va de pair avec des outils de collecte bien spécifiques. Parfois, on doit entrer des données directement dans leur système avec des équipes qui doivent naviguer entre ces demandes multiples du siège, des différents bailleurs et doivent gérer les tensions que ça provoque. Ça va de pair avec la tendance de procéder avec des outils standards, des outils collecte standards, des questionnaires préexistants, sans avoir l'espace ni le temps pour les contextualiser. Et donc, on va déployer des questionnaires type standard sans avoir réanalysé le besoin d'informations, ni le choix de la méthode la plus adaptée. Et donc, si effectivement, il y a un outil digitalisé, un questionnaire digitalisé qui existe, alors pourquoi se reposer ces questions ? Et dans notre secteur, on valorise parfois davantage la capacité de déployer un questionnaire cobo rapidement, de faire des analyses descriptives et une belle visualisation sur un BI, plutôt que des questions méthodologiques et analytiques plus profondes, car on a peu de temps. Et j'ai une anecdote encore récemment, où là, on doit entrer notre donnée de monitoring sur les services qu'on fournit directement sur un formulaire cobo administré par le bailleur de fonds. On n'a pas accès à nos données brutes. On doit demander des rapports, mais on perd, en fait, cet accès à nos données brutes. Donc, ça pousse les équipes à faire une double saisie. Il y a aussi la question de la coordination. Je pense que j'ai observé récemment une difficulté d'arbitrage sur le terrain, récemment, cette expérience, lors d'un travail d'études de base, dans le cadre d'un consortium, où chaque acteur devait proposer une liste de questions à inclure dans un questionnaire commun. Personne n'a commenté les questions proposées par les autres. Le lead n'a pas arbitré. Et on arrive avec un questionnaire kilométrique, très peu structuré, sans lien entre les sections, ni d'aide, avec des questions pas trop pertinentes, parfois. Donc, il y avait un accord, comme un accord tacite de ne pas se mêler du secteur de l'autre. Et on a parlé de digitalisation et de valorisation du quantitatif. Et là, je souhaite rebondir aussi, je suis tout à fait d'accord. Parfois, dans certains contextes, un bon staff MNI, un staff qui est pro des outils de collecte et analyse digitaux, Kobo étant le plus répandu, et qui dit Kobo dit quantitatif. Donc, effectivement, difficile de gérer une tablette avec un enregistreur ou un cahier de notes pour les questions ouvertes. Donc, je pense que, malgré tout, je pense que personne ne doit être convaincu, ou tout le monde est convaincu, plutôt, de l'importance du qualitatif. Mais l'enjeu pour sa revalorisation dans la pratique est énorme. On n'a pas encore, je pense, réussi à trouver l'équilibre efficience par rapport au coût-bénéfice dans l'analyse qualitative qui est vue comme biaisée subjective. Mais si on veut la rendre systématique et rigoureuse, elle devient assez chronophage et demande des compétences bien spécifiques. Donc, je comprends finalement la tendance de recourir à du quanti qui est plus facile, entre guillemets, même si parfois plus biaisée et moins pertinente vu la manière dont certains outils sont conçus et déployés. Mais c'est plus facile, c'est plus rapide, plus facile et en plus, on peut davantage travailler sur la présentation des données avec un beau dashboard sur Power BI, par exemple. Donc, un grand enjeu, je pense, c'est de trouver l'équilibre entre les méthodes utilisées, l'équilibre entre effort et rigueur et si on doit trianguler chaque donnée quantitative, alors on va incrémenter beaucoup le volume de données collectées. Voilà, de mon côté. Oui, non, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis. Et en fait, quand on parle dans des quantitatifs qui ne sont pas forcément les plus informantes, etc., où on peut être un peu noyé par les données, je ne peux pas m'empêcher de me demander. Je pense que la question, elle est aussi dans toutes nos têtes de savoir finalement si c'est risqué de collecter énormément de données, si c'est contre-productif parce que ça peut être biaisé, parce qu'on peut être noyé par l'information. Ça pose la question de finalement à quoi servent toutes les données qu'on collecte, puisque finalement, c'est censé être utile à notre prise de décision. Je ne sais pas si Marine, tu veux rebondir un peu là-dessus sur les différents usages. Oui, on peut voir plein de risques et je vous encouragerai à revoir le précédent webinaire sur ces sujets-là parce qu'accumuler des données, si on les transforme en informations pertinentes, ça a du sens, mais il y a beaucoup de risques pour que ça devienne de la mauvaise information. Simplement par leur obsolescence, on peut collecter des données qui vont s'avérer être tout à fait à côté de la plaque au bout de quelques mois, notamment sur des programmes où on parle de déplacés ou de réfugiés, où on est dans des situations très dynamiques. Donc là, par excès peut-être de facilité, parce que justement, on va vouloir réutiliser des données, sauf qu'en fait, elles ne reflèrent plus la vérité, la réalité à l'instant T. On peut parler des risques de surcollecter où finalement, on va être noyé dans une masse d'informations qui ne va plus rien vouloir dire. Ça va être excessivement chronophage parce que ça va nécessiter tout au long du cycle de vie de la donnée encore plus de nettoyage, encore plus d'analyse, encore plus de personnes qui vont regarder et traiter ces données, encore plus de personnes qui vont du coup avoir accès ou se partager les données. Donc là, on est en train de... Enfin, la pertinence s'effrite naturellement, même avec la meilleure volonté du monde. Donc oui, il y a tout un tas de risques et bien sûr, il y a des risques pour les personnes concernées, donc les bénéficiaires en premier lieu qui vont partager leurs données un peu de façon consciente ou inconsciente. Donc ça, c'est un vrai sujet, la problématique du consentement et qui après vont recevoir une aide par rapport à ce qui a été donné. Et on voit qu'aujourd'hui, bien sûr, la promesse d'avoir une aide mieux calibrée, qui atteint plus de bénéficiaires, ça c'est très positif. Mais bien sûr, avec ça, il y a un revers de la médaille avec de l'aide qui n'arrive pas ou qui arrive à certains bénéficiaires et pas à d'autres. Donc se pose la question des biais, se pose la question de la pertinence de la discrimination, des privilèges. Donc en gros, on ne réseau pas tout et aujourd'hui, surtout, il manque une incentive, une vraie valeur ajoutée à part celle, on va dire, conceptuelle, d'être sobre et d'avoir vraiment encore plus ce temps d'anticipation et de préparation pour collecter les données dont on a réellement besoin. Et pour prendre un exemple concret, on peut imaginer très bien la difficulté et les risques pris pour les bénéficiaires mais aussi pour les équipes qui collectent dans des zones extrêmement difficiles d'accès type le nord du Nigeria, l'État du Borno, l'Afghanistan, où là, c'est là où le principe de « do no harm » va vraiment être mis en jeu ou devrait être mis en jeu et de se dire mais finalement à quoi ça sert de collecter des données si on n'est pas en capacité d'avoir une idée précise de leur qualité et finalement quel bien ça va faire, quelle pertinence vont avoir nos programmes et c'est vrai que c'est trop souvent on va vers la facilité et de se rassurer de dire « bon, on va collecter, on verra après ». Mais ça, c'est aussi les enjeux des équipes qu'ils font avec les moyens qu'elles ont et les contraintes qu'elles ont sur le site. Justement, enfin, là, tu t'évoques quelques sujets, tu parles de l'Afghanistan ou de la Birmanie, etc. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, peut-être que Sophie, elle aura des exemples à l'appui de ce que tu viens de préciser au sujet des risques sur que ce soit les premiers et les premières concernées, c'est-à-dire les bénéficiaires ou sur les staff. Oui, bien sûr. Donc, clairement, par exemple, si on prend une zone type le nord du Nigeria et l'État du Borno ou aussi au Congo, enfin, en Éthiopie actuellement, enfin, tous les endroits où vraiment on a des activités, des centres médicaux, des bureaux d'ONG qui peuvent être attaqués, se posent la question de la destruction des données. ou de justement l'abandon des données. Ça, c'est des choses absolument pas nouveaux. Avant, c'est juste que c'était dans des classeurs avec des papiers. Et donc, on avait des protocoles pour justement sauver certains documents ou les détruire, au contraire, pour ne pas exposer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à appliquer cette même démarche sur des données digitales puisqu'elles sont invisibles ? C'est génial. Elles peuvent être dans le cloud, mais en même temps, elles peuvent être sur un disque dur, elles peuvent être sur une clé USB. Est-ce qu'on va penser à tout récupérer puisque les supports aussi qui contiennent des données se multiplient et peuvent ressurgir à n'importe quel moment ou tomber entre de mauvaises mains ? Donc, il y a vraiment ce côté avec l'infobésité, l'infosobomilité, de voir en fait tout ce qui se cache derrière, tous les outils qui nous facilitent la vie au quotidien. Ils ont aussi un revers de la médaille, je crois. Et par exemple, c'est au niveau national, si on prend la situation de l'Afghanistan, il y a tout un tas d'outils super qui ont été mis en place au cours de ces dernières années et qui aujourd'hui se retournent contre ces bonnes intentions et notamment tout ce qui est identification biométrique des citoyens afghans, enregistrement des profils des fonctionnaires, ça, c'est des choses, ça peut avoir du sens et ça s'entend très bien dans un pays où justement ce n'est pas utilisé contre la population. Or, on voit bien que malheureusement ce n'est pas le cas. Donc, il y a la pérennité de tout ça. Qu'est-ce que deviennent toutes ces infos à quoi elles sont ? Oui. Sophie, est-ce qu'à ce sujet tu avais des exemples aussi issus de ton expérience ou de ce que tu as observé des pratiques des OVN chez Dutera? Oui. Alors, oui, par rapport au risque, juste à insister sur l'importance de ce qu'a dit Marie-Lyne sur la création d'attentes, la fatigue, la perte de sens et les biais si on collecte trop de données et surtout si on pose des questions sensibles, notamment nous, on travaille dans la protection, le risque de revictimisation si on pose des questions difficiles et complexes. Peut-être une petite anecdote pour illustrer dans un certain pays où on reproduisait beaucoup d'enquêtes CAP, WASH, un homme nous a dit un jour excédé, s'il vous plaît, arrêtez de poser constamment des questions sur la menstruation de ma femme. Donc, voilà, bien, à part les biais, à part la revictimisation, l'impatience et la fatigue que cela peut causer, c'est ça important. Sinon, par rapport, on parlait de l'Afghanistan, en fait, moi, ce que j'y étais récemment, ce que j'ai observé, c'est, et j'étais assez surprise, c'est une tendance à la conservation de données que je n'avais, en fait, jamais vue auparavant avec énormément de dossiers papiers liés à des données santé maternelle infantile, des services qu'on livre conservés dans les bureaux et bien conservés, mais, pour la plupart, et une tendance à ne pas vouloir se séparer de ces données-là malgré la situation qui est très, très tendue et l'angoisse que tout le monde ressent à l'heure actuelle. Donc, c'est un thème dont on a un peu parlé. Moi, j'ai alerté sur la nécessité de détruire ces données. Je pense qu'un des facteurs bloquants, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de règle claire et personne ne va prendre la responsabilité de détruire des données. Ce n'est pas évident, surtout dans une société où les normes sont très importantes et le respect de la hiérarchie aussi. le premier point important, c'est l'absence de clarté, l'absence de règles claires en matière d'archivage et de rétention et destruction des données. Donc, quand c'est flou, les staffs vont avoir des réticences à prendre des décisions irréversibles. après, il y a, je pense, une faible reconnaissance des risques. Alors, pourquoi ? Peut-être pour se protéger. C'est une question que j'ai posée à mes collègues. Que se passe-t-il si tout d'un coup, les autorités commencent à s'intéresser à qui a reçu des services de la part d'une organisation étrangère ? Que pourrait-il se passer ? Et il y a, je pense, une résistance par rapport à ces questions-là. Elles peuvent être très difficiles à adresser. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe. Et puis, je pense aussi le sentiment de travailler toujours dans l'urgence, à gérer des priorités complexes, à faire face à des besoins qui sont énormes. Et donc, la question de l'archivage, la destruction des archives est très vite reléguée à plus tard parce que c'est senti comme étant moins prioritaire. Et on garde le nez dans le guidon à essayer d'avancer le plus possible dans l'implémentation des activités. Et donc, le cycle de gestion de données, notamment les phases ultimes de conservation, destruction, archivage, elles ne sont pas assez pensées à la base. Après, je me demande s'il n'y a pas une question d'attachement dans les données et les données papiers. Donc, Marie-Mille disait que les données digitales deviennent invisibles, mais les données papiers, c'est physique et ça représente aussi le fruit de notre travail. Je me demande s'il n'y a pas une raison émotionnelle aussi, il y a une sorte d'attachement à ce qui était produit, ce qui était appris et on se dit non, on va en avoir besoin plus tard. Donc, ça représente un gros volume de travail effectué et puis des apprentissages. Donc, on a peut-être une petite réticence aussi à passer à l'étape de destruction. Je suis complètement d'accord avec toi, Sophie, puis je pense que là, tout le monde à titre individuel et personnel peut se reconnaître là-dedans. On a toujours mieux à faire que de trier ces papiers. Ce n'est pas très drôle et puis on ne sait pas si on ne pourrait pas en avoir besoin demain ou dans six mois ou dans un an. Donc, ce n'est pas naturel. Après, je voudrais juste revenir sur, je pense, un paramètre qui est vraiment spécifique à notre secteur, c'est en fait la difficulté de prendre ces décisions par rapport à un archivage ou une destruction d'informations à cause du très, très fort turnover des équipements. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'arriver sur un terrain, de récupérer l'ordinateur de son professeur, de trouver tout un tas de dossiers et puis de ne pas trop savoir qu'en faire, d'être très vite dans le jus et de devoir gérer toutes les nouveautés qui nous tombent dessus et de se dire bon, je regarderai ça quand j'ai 5 minutes mais en fait, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Donc, du coup, là aussi, en fait, surtout quand maintenant c'est invisible, ce n'est pas comme si on avait des pièces remplies de documents où au bout d'un moment il faut faire de la place pour en mettre d'autres, c'est que là, bon, finalement, c'est un fichier sur un ordinateur, ça peut y rester, il n'y a pas de souci. et puis on voit que souvent, finalement, le grand ménage il se fait quand on va dire un événement nous y oblige alors que ça soit la fermeture d'un projet, que ça soit un problème genre, je ne sais pas, inondation où il y a des destructions de données, ça nous pousse un petit peu à revoir ça mais on n'aime pas quoi, on peut se le dire, c'est très humain. Je pense que, enfin, il y a, c'est, je le retrouve tout à fait dans d'autres domaines effectivement, la même tendance à, eh bien, la difficulté de se séparer de données avec la perspective de ça pourrait tout se ravir ou je ne sais pas quoi. Je le vois aussi sous le jour sans entrer trop dans la technique mais concrètement, on fait de plus en plus souvent appel à des acteurs privés, des acteurs tiers pour stocker ou traiter la donnée et moi, ça m'interroge sur, quand on a la sensation d'avoir détruit la donnée sur un ordinateur, est-ce que cette donnée, elle a été à un moment donné transmise ou stockée sur l'ordinateur d'un tiers, en l'occurrence par exemple un prestataire et dans ce cas-là, quelle garantie on a que cette donnée disparaît également et voilà, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a un usage par commodité, clairement, d'acteurs du monde de l'industrie informatique qui fait de l'hébergement de données ou qui fait du traitement de données et ça interroge sur la confidentialité ou plutôt sur la certitude qu'on pourrait avoir, la garantie qu'on pourrait avoir de la part de ces acteurs que la donnée a bien été détruite d'une part et puis après, même quand c'est très local, privé de connexion à Internet, il reste encore la question des clés USB, est-ce qu'on est certain que le disque dur il a bien été wipey, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr d'avoir fait ce qu'on appelait avant un formatage bas niveau, etc., des choses comme ça et enfin, il y a aussi le fait de faire appel à des tiers, je crois que c'était Fred qui parlait au cours du webinaire, du troisième webinaire de la distribution d'argent, donc par exemple Red Rose et du coup là aussi on se repose sur des acteurs dont c'est le métier mais du coup qui sont des intermédiaires techniques et qui elles et eux traitent, enfin collectent et traitent de la donnée qu'on leur transmet parce qu'on a besoin de leur service comme intermédiaire technique et je vais m'arrêter là. C'est vrai que ça pose plein de questions t'as raison et ça renforce et là on voit affiché à l'écran aussi le cycle de gestion de données on vient de parler de la conservation de l'archivage mais ça renforce aussi l'importance des premières étapes de ce cycle de bien définir son besoin et de bien planifier pour collecter uniquement ce dont on a besoin. Et peut-être pour déplacer un peu la question aussi quelque chose qui m'intéresserait de savoir c'est vrai que c'est un peu qu'est-ce qu'on aurait à gagner à être plus sobre donc on a parlé des risques effectivement je pense qu'être plus sobre nous permettrait d'éviter certains risques mais peut-être aussi qu'on aurait à gagner notamment au regard de notre à être plus sobre ou en tout cas aussi à utiliser plus de données qualitatives et notamment dans notre relation avec les personnes qui sont soutenues ou qui acceptent de collecter nos données peut-être que quelque part on aurait on parlait tout à l'heure de l'effet de fatigue donc peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait qu'on peut ça permet d'être plus sobre permet d'éviter ça et permet peut-être aussi une meilleure redevabilité voilà je ne sais pas en termes de données qualitatives on avait parlé aussi Mathieu dans un précédent webinaire c'était intéressant dans nos relations aux personnes qu'on soutient dans le cadre des actions humanitaires ouais ben enfin moi je me souviens d'une intervention qu'avait fait Colette sur le troisième webinaire sur la question de comment est-ce qu'elle procédait elle sur le terrain alors c'était volontaire d'essayer de faire un pas de côté de déplacer notre regard et de regarder quelles sont les pratiques Colette en l'occurrence en matière de sauvegarde de langues en danger donc un travail linguistique de terrain mais ce que je trouvais intéressant dans ce qu'elle développait c'était la nature enfin la création d'un rapport de confiance c'est-à-dire des méthodes qualitatives qui permettent de mieux placer l'humain au sein du processus donc je redis un petit peu ce qu'on a dit mais ça me semble important d'expliquer pourquoi le qualitatif et qui peuvent y compris favoriser l'empowerment c'est-à-dire la capacité des personnes avec lesquelles on travaille de comprendre les enjeux d'avoir toute leur place Sophie tout à l'heure parlait un peu enfin moi je l'ai entendu comme ça en tout cas la question de la pertinence des surveys et en l'occurrence il y a la dimension interculturelle on va pas enfin moi je pense qu'en fait on ne posera pas les mêmes questions à partir du moment où on aura des retours qualitatifs de la part des personnes qu'on interroge ça permet y compris de mieux comprendre comment s'adresser à LZE et ça leur permet également de se réapproprier ces questions-là c'est-à-dire qu'il y a en éducation populaire des usages d'enquêtes dites conscientisantes c'est-à-dire que ça permet à travers la discussion à travers cette enquête qualitative ça permet aux interlocuteurs interlocutrices de prendre conscience de mettre des mots sur une situation de domination d'oppression ou de difficultés rencontrées au quotidien etc et ça permet également pourquoi pas enfin ça serait peut-être une étape intéressante à des interlocuteurs interlocutrices à leur tour de venir enquêteurs et enquêtrices et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant ça permet aussi je trouve de tord le bâton dans l'autre sens pour sortir un petit peu de cet extractivisme de la donnée comme on a l'extractivisme néocolonial des ressources matérielles et ne pas se retrouver à nouveau dans la situation de venir collecter la donnée pour la traiter pour nos activités mais rendre aux communautés aux personnes concernées le produit de ce travail là donc j'entends je n'ai pas du tout envie de donner l'impression d'être prescripteur c'est juste comment est-ce que on fait des pas comment on essaie de tendre vers ça et comment on s'inspire des expériences qui ont été menées dans d'autres disciplines en matière de travail de terrain travail avec des populations concernées etc et enfin sur la nature qualitative je pense qu'il y a cette difficulté de ah oui mais alors comment on automatise c'est compliqué c'est sûr qu'on ne fait pas des grands tableaux avec des indicateurs etc et ça demande en plus un vrai travail d'analyse mais ça ça permet de rentrer un peu dans la finesse des problématiques donc c'est ça que je trouve intéressant mais peut-être que Sophie elle a des choses à dire à ce sujet ah oui juste pour rebondir je suis tout à fait d'accord sur le fait le potentiel des méthodes qualitatives en termes d'empowerment et de renforcement de ce qu'on appelle en anglais l'agency surtout si elles sont menées de manière réflective et le processus de réflexion et de dialogue facilite les changements qu'on cherche à atteindre les résultats qu'on cherche à atteindre en soi surtout quand on travaille dans les domaines de changement social et c'est finalement ce processus de participation de dialogue interaction il est aussi important que le produit final finalement le rapport d'analyse et donc les données elles ont beaucoup de sens pour nous et pour les personnes avec qui et pour qui on travaille donc la question de l'utilité elle est de facto différente alors juste pour soulever un enjeu tu as déjà parlé de l'enjeu de la comment on fait l'analyse c'est pas automatique il y a des softwares qui aident à l'analyse mais ce sont des aides donc l'enjeu le lien avec la première partie de la question sur l'infosobriété comment faire en sorte que notre recours à des méthodes qualitatives nous aide à résoudre le problème de l'infosobésité ou l'infosobriété nous amène à tendre vers plus d'infosobriété vu que mener une bonne série de focus group ou d'interviews ça prend du temps et ça génère beaucoup de données et l'analyse elle est longue surtout si on veut la faire de manière robuste dans les temps qui nous sont généralement impartis donc de plus on doit renforcer les compétences de nos équipes moi j'ai vu sur le terrain des équipes qui ont tendance à animer des focus group comme des enquêtes fermées collectives avec à la limite on demande aux gens de voter pour répondre oui ou non à une certaine question donc il y a parfois un manque de compréhension de ces techniques et surtout il faut des bonnes compétences pour les mener de manière participative et à fortiori quand on travaille avec des jeunes et des enfants comme à terre des hommes donc le tout c'est vraiment l'enjeu c'est de trouver cet équilibre et accepter de faire moins et j'ai une anecdote ici récemment quelqu'un m'a posé une question dans une équipe quand on réexpliquait la différence entre quantitatif et qualitatif il a dit à donc les données quantitatives c'est la responsabilité des staffs 1000 alors que les données qualitatives c'est pour les chefs de projet donc il y a une tendance à croire que le métier du 1000 c'est de collecter d'analyser des données quantit et de faire des dashboards donc il faut il faut réamener cette compréhension des méthodes qualitatives comme étant faisant partie du métier 1000 et finalement une grande question c'est que la plupart de nos systèmes d'indicateurs sont basés sur du quanti on calcule des nombres des pourcentages d'eux même si on utilise des indicateurs qui visent à capturer des changements non tangibles ou des sentiments des phénomènes non observables mais les méthodes qualitatives elles peuvent nous aider à analyser des données autour d'un indicateur au-delà du descriptif je ne sais pas si après on va parler des niveaux d'analyse mais le comprendre le pourquoi le comment un phénomène se passe mais pas de calculer un indicateur on ne peut pas calculer un nombre de ou une proportion de avec des focus group ça n'a pas de sens méthodologiquement donc comment résoudre la question de pouvoir nourrir nos indicateurs qui sont principalement quantitatifs ainsi que nos besoins d'apprentissage et d'analyse en étant raisonnable sur le volume de données collectées est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir beaucoup moins d'indicateurs quantitatifs et travailler davantage sur l'apprentissage de la redevabilité donc ça c'est encore une question d'équilibre à trouver et je pense qu'il y a beaucoup de plaidoyer à faire avec les bailleurs notamment et oui c'était un peu la prochaine question qui allait venir de mon côté c'est comment collecter moins un peu sans faillir à nos exigences bailleurs et effectivement je pense que tu as raison quand tu dis qu'il y a un peu de plaidoyer à faire pour aller dans cette direction là est-ce que toi tu as des pistes Sophie en particulier sur ça des choses vraiment des messages clés un peu sur lesquels ou des changements pratiques parce qu'au final c'est aussi les humanitaires qui écrivent eux-mêmes les données qui écrivent elles-mêmes leur proposition de projet le plus souvent oui effectivement parfois on a une marge de manœuvre restreinte mais on a toujours un peu de marge de manœuvre et l'idée ça serait d'utiliser au maximum de manière stratégique et quand le bailleur nous permet minimiser au maximum le nombre d'indicateurs contractuels pour avoir plus de flexibilité pour faire d'autres choses investir notre temps et notre énergie dans notre chose c'est aussi recruter du personnel qui a des compétences diversifiées le profit 1000 ou le cahier des charges 1000 il est assez vaste et c'est difficile de trouver des personnes qui savent tout faire donc avoir des équipes diversifiées avec différents types de compétences peut-être des personnes qui sont spécialisées dans l'analyse statistique et la visualisation des données quantitatives et d'autres qui auront davantage d'expérience dans la mise en place de méthodes de collecte et d'analyse participative qualitative et puis réexplorer c'est peut-être difficile dans le monde humanitaire ou des interventions d'urgence mais il y a des techniques de monitoring dites sans indicateurs comme le outcome mapping outcome harvesting elles ne sont pas nouvelles donc les réexplorer les inclure dans des projets en planifiant la formation des staff donc en tout cas les inclure davantage dans des projets de développement ou de transition qui visent à des transformations sociales et puis il y a certains buyers qui sont très intéressés par l'apprentissage learning et la notion d'adaptative management donc chercher ces buyers-là piloter davantage ces techniques parce que si on veut vraiment que la donnée soit valorisée dans son pouvoir de pilotage des projets et de l'apprentissage il faut qu'on ait des espaces pour adapter les projets or on a de plus en plus de contraintes dans la gestion des propositions de projets et souvent les cadres logiques sont gravés dans le marbre on a une petite marge de manœuvre mais il faut passer par un avenant etc. donc il faut que la gestion puisse être flexible donc là effectivement oui il faut continuer à travailler sur du plaidoyer et chercher à s'adresser aux bailleurs qui montrent cette flexibilité cet intérêt pour la redevabilité et l'apprentissage voilà narcotique moi je vais continuer aussi je pense qu'il faut vraiment avoir le courage de parler à son bailleur et à ses bailleurs et de leur montrer un petit peu l'enchaînement de choses c'est à dire que collecter des données aujourd'hui ça veut dire qu'on doit mettre en place des systèmes pour les protéger protéger leur archivage protéger leur partage etc donc ça veut dire s'outiller encore avec d'autres systèmes je pense que c'est tout à fait entendable d'expliquer que tous ces efforts et cet investissement financier dans des outils seraient mieux utilisés à être justement orientés sur du recrutement de la formation pour pouvoir faire des analyses qualitatives je pense que ça c'est tout à fait entendable mais il faut oser avoir cette discussion avec des bailleurs qui ne vont pas nécessairement maîtriser particulièrement des sujets techniques ou d'outillage et autres et donc je pense que c'est vraiment là où les ONG peuvent se sentir libres on n'est pas dans une course à l'équipement à tout va il y a plein de bénéfices très simples à expliquer à monter en capacité des équipes sur leur capacité d'animation de formation de collecte et je pense qu'il faut juste arriver et ça c'est peut-être là où il y a justement un manque c'est d'arriver à prendre ce recul ce pas de recul et faire un petit peu la balance entre coûts bénéfices d'un investissement une course technologique par rapport à un investissement dans l'humain et par rapport aux résultats escomptés mais collecter moins mais mieux ça devrait être un peu la base et Marilyn on a une petite question de Fred aussi dans le chat n'est-il pas possible d'opposer aux donateurs le principe du besoin d'en connaître appuyé par la RGPD sans lequel ils n'ont pas besoin de données personnelles pour accomplir leur travail moi je pense qu'on peut tout à fait avoir ces discussions là il faut juste avoir le courage et le temps et la patience d'amener ces sujets là parce que je vois moi par exemple dans les échanges que j'ai pu avoir avec justement des personnes du ministère et autres c'est des sujets compliqués pour tout le monde donc on ne va pas tomber face à des experts qui vont avoir une opinion hyper tranchée au contraire je pense que c'est tout à fait entendable on peut tout à fait s'appuyer sur les principes humanitaires pour dire ben voilà en fait si collecter ces contrôles productifs ça ne va pas nous aider on va y passer plein plein de temps pour une qualité d'analyse qui va rester scalée parce qu'on est dans tel endroit où c'est compliqué après je pense que là on a un rôle à jouer de vulgariser ces sujets là parce qu'aujourd'hui que ce soit les bailleurs et autres tout le monde est pris un petit peu entre toutes ces injonctions contradictoires on le voit bien d'un côté on a la loi avec le RGPD et tout ce qu'il faut mettre en place pour y arriver qui est très très compliqué et de l'autre côté on a des injonctions de mettre en place des systèmes de criblage des prestataires des employés et autres pour rentrer dans les cases de tout ce qui est anticorruption anti-blanchiment anti-terrorisme tout ça ça s'entend mais c'est des cadres contradictoires et quand on en discute les gens sont d'accord donc après je pense qu'il faut avoir le courage de l'expliciter et ça peut tout à fait être incondable par tout le monde après il faut peut-être beaucoup répéter il faut le faire au niveau de ceux qui écrivent les proposals il faut le faire avec ceux qui vont mener les audits il faut le faire auprès de toute son équipe c'est là où le sujet de l'infobésité ou de l'infosobriété c'est pas une personne c'est pas le mille c'est pas c'est tout le monde qui va avoir cette conscience là je pense qu'on va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui mais bon il y a toute la question de la pollution digitale et de tout ce qui s'accroche du coup encore un coût invisible mais pourtant il y a des gens aujourd'hui qui s'essaient justement de calculer le poids de tous ces déchets digitaux toutes ces données qu'on accumule aujourd'hui c'est peut-être ça une porte d'entrée auprès des bailleurs puisque chacun ont leurs indicateurs de réduction des déchets et de positionnement vis-à-vis de la crise climatique c'est peut-être pas encore tout à fait dans le haut des priorités mais je pense que l'impact digital va exister de plus en plus va être dans les discussions de plus en plus moi je pense que c'est très intéressant et peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que c'était la responsabilité de tout le monde au sein d'une organisation pas seulement de certains personnels clés et peut-être sur comment s'y prendre dans son organisation c'est difficile de faire ce webinar sans rappeler les bonnes pratiques aussi les bonnes pratiques pour être sobre pour être dans une démarche d'infosobriété je sais que Sophie t'as peut-être quelques éléments à nous apporter pour nous éclairer aussi sur cette question et le cycle de données affichées à l'écran nous appuie bien là-dessus aussi oui c'est vrai que nous aussi en tant que siège on doit on doit réfléchir et sans doute on pousse nos équipes à collecter des données additionnelles pour du pilotage structuré autour de différents éléments donc on doit s'assurer de travailler avec ce principe d'infosobriété à l'esprit mais sinon nous je pense que une des premières choses à faire c'est toujours repartir sur le besoin d'une démarche repartir la démarche d'analyser notre besoin d'information de choix de la méthodologie donc de quelle info j'ai besoin pourquoi comment je vais l'utiliser quelle est la meilleure méthodologie pour la collecter et utiliser enfin nous on promeut beaucoup un outil qu'on appelle le plan d'analyse on a du mal en fait à faire utiliser parce qu'il est sans doute perçu comme un peu trop complexe donc on essaye de présenter cet outil de manière simple mais j'avoue que c'est encore un défi et puis être clair avec cette question de rétention des données dès le début mais voilà la démarche d'analyser le besoin d'information n'est pas si évidente que ça parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas donc ça demande une démarche structurée d'analyse des données secondaires etc. mais repartir de là repartir de la base c'est la définition de le besoin Merci Sophie moi je voulais juste reboucler un petit peu sur ce que disait Marilyn Fred et du coup Sophie aussi sur alors je ne sais pas si ça peut être qualifié de bonne pratique mais ça boucle sur le webinaire le quartier en webinaire de la série de la semaine passée et c'est en lien avec l'infobésité c'est le fait de réaliser que les données qui sont collectées aujourd'hui dans un contexte particulier sont susceptibles d'avoir un impact sur les personnes si le contexte est amené à évoluer et que ce soit de la part d'ailleurs d'acteurs non étatiques comme étatiques je parlais d'acteurs privés tout à l'heure mais en réalité il y a eu des exemples qui ont été cités entre autres par Marilyn au sujet de l'Afghanistan ou on pourrait citer l'Ukraine etc donc en fait c'est un peu ce truc là dans cet esprit de plaidoyer c'est pour ça que je boucle sur la question de comment est-ce qu'on pourrait justifier auprès des bailleurs j'ai l'impression qu'il y a aussi cette question de si on fait ce travail collectivement en équipe comment on fait la gestion des risques c'est-à-dire ce qu'on appelle en sécurité informatique le modèle de menace c'est un terme que je n'aime pas bien alors du coup j'ai du mal à le lâcher mais vous allez retrouver des ressources là-dessus et bien le modèle de menace il prend en compte en fait il est élaboré par les staff mais aussi par les premiers et premières concernées qui sont les plus au fait des risques encourus et puis après on se projette et on se dit bon bah quid d'une évolution des circonstances qui font que les données collectées ces données collectées aujourd'hui peuvent avoir un impact demain et comment on explique du coup au bailleur là on pense que c'est touchy de collecter cette donnée et on préfère s'y tenir parce que ça pourra avoir des conséquences délétères sur les personnes donc je referme cette petite parenthèse mais c'était le petit côté sécurité informatique merci Mathieu je pense que c'est un outil qui peut être intéressant comme l'outil du plan d'analyse pour minimiser les données qu'on collecte mais finalement je pense que c'est une autre question qu'on peut se poser est-ce que c'est réaliste aussi parce que certaines ces pratiques elles ne sont pas forcément répandues mais elles peuvent être connues par une partie du secteur et pourtant elles sont peu appliquées du coup ça pose la question de est-ce que c'est réaliste est-ce que c'est finalement possible de les mettre réellement en place qu'est-ce que ça prendrait de les mettre en place donc voilà je sais pas je sais que Marine t'avais quelques exemples éventuellement de difficultés comment on s'était perçu aussi sur le terrain oui après c'est comme tout changement en fait c'est pas facile c'est pas inné les gens ont leurs habitudes et donc pour on va dire basculer sur une démarche ou un rapport aux informations un peu plus sauve ça s'accompagne donc c'est répéter c'est prendre le temps moi je crois beaucoup simplement au fait d'en parler de répéter et surtout de trouver on va dire quelque chose qui parle aux gens mais donc du coup c'est forcément une variété de messages parce que tout le monde ne va pas être touché par la même chose je pense que que prendre conscience déjà de son propre utilisation sa propre consommation des données c'est important c'est une bonne porte d'entrée et après au niveau des équipes alors là qu'elles sont aussi à jour terrain de vraiment essayer de créer on va dire des jolis miroirs de dire ben voilà mais si ces données demain c'était celle des bénéficiaires si là on a des opportunités entre guillemets en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se projeter par exemple les personnes qui ont dû fuir l'Ukraine et passer en Europe et avec le besoin de trouver des hébergements de se déplacer il y a eu toute la solidarité qui s'est mise en place mais là aussi avec un revers de la médaille c'est à dire que dans le cadre de notre travail chez Carton NG on a pu trouver des petites interfaces qui étaient montées certainement par des personnes qui ben voilà qui savaient faire trois lignes de code et qui créaient des petits outils très très utiles de temps d'attente à des points de passage aux frontières des choses comme ça sauf que ben ça c'était des documents qui n'étaient pas nécessairement très très bien protégés et en sachant faire deux trois petites manipulations très vite on arrivait à tomber sur les données brutes donc à savoir le nom des gens leurs emails leurs téléphones et ça je pense que c'est des exemples qu'il faut utiliser pour faire passer les messages et pour dire voilà demain c'est peut-être vous qui auriez voulu proposer un appartement ou des choses comme ça est-ce que vous vous rendez compte que votre email votre téléphone peut se retrouver consultable par un bout de temps et je pense que quand on a ce niveau de prise de conscience après c'est plus facile c'est sûr et au final une autre piste aussi je pense on a un peu discuté au début de cette session pour aller vers plus d'infos sobriété c'est au niveau du secteur et améliorer un peu la culture du partage entre les organisations ce qui n'est pas forcément évident non plus voilà il y a des terrains sur lesquels ce serait éventuellement bénéfique je sais aussi que tu avais quelques exemples oui bien sûr c'est des choses en fait que j'ai dit précédemment sur notamment les hommes qui sont très très difficiles d'accès où là il y aurait un bénéfice évident à faire des collectes communes entre les organisations après une fois de plus et on revient à ce que disait Sophie tout à l'heure c'est qu'on revient à la définition des besoins et c'est là où je pense qu'au niveau du secteur on n'est vraiment pas bon on a chacun nos petits indicateurs on veut faire nos rapports avec nos cases etc on a beaucoup de mal à travailler ensemble mais là il y a des bénéfices évidents pour des mises en commun qui permettraient en plus d'avoir cette base commune sur lesquelles les analyses pourraient être faites et tout le monde pourrait se référer aux mêmes choses bon là je projette peut-être un peu loin mais aujourd'hui en tout cas on pourrait dire qu'on a la technologie pour le faire donc c'est un petit peu dommage de s'en priver aussi c'est sûr à Sophie est-ce que tu aurais envie de rebondir un peu là-dessus oui peut-être revenir aussi sur un engagement du CHS qui est la coordination et la manière dont on vit et survit en tant qu'organisation on dépend de fonds on dépend des propositions de projets qui sont financées et pour pouvoir se faire financer on a besoin de données on a besoin de montrer une compréhension du contexte qui est nécessaire au niveau méthodologique aussi je ne veux pas dire que ce n'est pas nécessaire mais la data la donnée c'est du pouvoir ça représente le pouvoir d'accéder à des financements et donc si on évolue dans un monde de compétition pour acquérir ces financements alors on va générer beaucoup de données c'est une question de survie donc effectivement le vrai travail ensemble la coordination autour de la collecte et de l'analyse de la donnée elle est clé et ça implique qu'on ose interagir avec autrui on ose interpeller les bailleurs et par exemple les partenaires d'un consortium ou d'un cluster et ça implique qu'on ose faire des feedbacks à autrui et qu'on arrive vraiment à travailler ensemble et pas juste l'un à côté de l'autre mais vraiment ensemble donc ça veut dire favoriser des espaces de réflexion critique et autocritique plutôt de compétition et j'espère que les clusters vont de plus en plus travailler dans ce sens-là parce que c'est déjà c'est le sens premier d'un cluster donc puis on a parlé des outils standards au départ ils sont importants ils aident beaucoup ils nous permettent d'être beaucoup plus efficients de ne pas réinventer la roue à chaque fois mais ça ne veut pas dire qu'il faut balayer les bons réflexes méthodologiques donc apprendre encore une fois à trouver le bon équilibre entre l'utilisation des outils standards et la contextualisation voilà moi je trouve ça c'est intéressant qu'on arrive à ce stade de la discussion sur des sujets qu'on a évoqués dans le premier webinaire sur l'open data là on parle de coopérer entre équipes entre équipes créer des clusters etc. et se mettre d'accord sur la manière sur la manière de collecter la donnée mais aussi comment on la met en commun et forcément ça boucle avec ce qu'on se disait sur comment on va vers des des banques de données ouvertes même si j'entends qu'il y ait forcément un petit peu des résistances parce que il y en a dans d'autres domaines c'est le cas en linguistique aussi où en fait j'ai collecté la donnée et du coup la base de données est à moi et ça sera sur cette base là que je vais pouvoir produire des articles et comment on lutte collectivement un petit peu contre cette tendance parce que au bout du bout en fait il s'agit des bénéficiaires et pas uniquement de notre activité en tant qu'ONG et là il y aurait des incidences extrêmement positives aussi en termes de tout ce qu'on a vu sur les risques au cours de cette session mais voilà je trouvais ça intéressant qu'on conclue un petit peu sur des sujets qu'on a abordés y compris dans le premier webinaire Merci pour ce mot un peu d'affaire Mathieu c'est marrant effectivement qu'on reboucle je ne sais pas si du coup on n'en a pas finalement parlé de ce spectre d'analyse mais si ça vous intéresse c'est aussi intéressant Analyse vous a mis le lien vers notre learning corner mais voilà je ne sais pas si on a du temps généralement pour quelques questions en tout cas si vous en avez n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et sinon on vous a mis aussi dans la présentation quelques petites ressources qui pourraient éventuellement être intéressantes pour creuser un peu ce sujet de l'infobésité et l'infosobriété donc on vous a remis ici le lien vers l'étude carte ONG les données programmes le nouvel éddo de la solidarité internationale où du coup issu d'entretiens avec des professionnels du secteur on a un peu fait un état des lieux et c'est ce qu'on a repris un peu en introduction un blog un poste de blog aussi de carte ONG sur l'importance de la culture des données dans le secteur de l'humanitaire justement en lien avec cette question d'infosobriété parce qu'il y a aussi cette idée qu'avoir une meilleure culture de la donnée nous entraîne vers plus d'infosobriété puisqu'on a tendance à avoir à coeur d'avoir des données qui soient pertinentes pour la prise de décision voilà et puis une ressource carte ONG encore sur la boîte à outils d'analyse de données qui reprend toutes ces étapes notamment de plan d'analyse de bien définir son besoin également en amont aussi donc voilà et puis je vous ai mis aussi on avait aussi quelques ressources en anglais plus largement que celui du secteur qui voilà qui reprennent un petit peu les enjeux plus globaux autour de l'infosobésité et de l'intoxication que ça peut représenter pour la prise de décision mais voilà plus largement au niveau du secteur voilà et pour terminer petite promotion de l'événement carte ONG aussi du GONG qui aura lieu au mois d'octobre entre le 24 et le 26 donc à Chambéry et en ligne bon le principe le principe sur le principe d'une arme à l'heure de l'urgence environnementale réinventer la gestion d'informations dans le secteur de la suite directe internationale donc si aujourd'hui on n'a pas vraiment eu le temps de parler du poids écologique qui représente une surconsommation une surcollègue de données probablement que c'est un sujet qui reviendra dans le cadre de ce GONG qui est là voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi les webinaires je vous remercie Mathieu évidemment Marilyn et Sophie aussi pour leurs pour leurs interventions et Anaïs et John qui derrière sont aussi des petites mains en appui à ce webinaire que vous n'avez pas entendu mais qui sont bien là pour nous appuyer aussi merci beaucoup et puis à très bientôt j'espère et à très bientôt